Je viens à peine de faire ma séance de sport comme je vous l'ai toujours dit un esprit sain dans un corps sain vous allez remarquer que à chaque séance de sport je me sens de plus en plus inspiré le sujet dont je vais vous faire part aujourd'hui est un sujet assez crucial un sujet de société qui fait couler beaucoup d'encre il s'agit du fait que la majorité des hommes ou les hommes dans leur globalité traite les femmes ou certaines de matérialistes mais bien avant de développer cette thématique je vais souhaiter un propre établissement à nos chers malades qui sont actuellement à l'hôpital qui ont envie de recouvrer la santé comme nous qui sommes là aussi dire mes condoléances les plus attristés à ceux qui dans ce début d'année là ont perdu un mètre cher et cela fait de la peine à tout le monde donc que l'âme de cette disparue repose en paix et que leur famille soit fortifiée bien avant de développer la question qui est de savoir pourquoi les hommes traite les femmes de matérialistes nous allons partie d'abord de la définition du mot matérialiste c'est vrai beaucoup d'hommes emploient le thème matérialiste matérialiste mais ne savent en réalité pas ce que signifie le mot être matérialiste le laos qui est un dictionnaire que tout le monde connaît nous dit que le matérialiste c'est une manière de vivre c'est un état d'esprit orienté vers la recherche de la satisfaction matérielle ou de plaisir donc ici on entend matériel on attend d'abord satisfaction on entend matériel et on entend plaisir de par cette définition nous allons nous reposer la même question sous une autre forme est ce que toutes les femmes sont telles matérialiste je reprends à partir de cette définition nous allons nous demander est ce que toutes les femmes sont matérialistes je ne vais pas ici me faire passer pour l'avocat défenseur des femmes mais je vais plutôt dire ce que j'estime être une vérité que personne ne doit fuir et la vérité on ne la suit pas comme on le dit la vérité prend les escaliers le mensonge prend l'ascenseur c'est vrai que le mensonge arrive avant la vérité mais la vérité finit par rattraper le mensonge mais je vais commencer d'abord par la genèse la genèse depuis la création de la planète terre des êtres humains sur cette planète là il est écrit dans dans les livres c'est que nous avons vu aujourd'hui que l'homme doit travailler à la sueur de son front pour subvenir aux besoins de sa famille dans le courant c'est écrit dans la bible c'est écrit à l'époque où dans l'antiquité dans les temps anciens les hommes étaient seuls ceux qui devaient travailler et les femmes en général attendaient que l'homme arrive à la maison avec de quoi se nourrir mais aujourd'hui avec l'émancipation c'est vrai que ça reste un peu dans les mœurs mais avec l'émancipation la femme beaucoup de choses ont changé et dans cette catégorisation de femmes matérialiste nous allons faire cas de trois types de femmes trois types de femmes d'abord nous avons les femmes qui ne mettent pas l'homme mais qui ne mettent pas le matériel au devant d'une relation humaine il y a des femmes et celles-là elles mettent plutôt l'être humain la valeur qu'incarne l'homme qui est en face d'elle elle ne va se mettre avec quelqu'un que lorsque cette personne la considère lorsque cette personne nous donne du respect que lorsque cette personne nous donne la place donc elle a besoin que ce type de femme il en existe et il y en a mais loin de moi l'idée de vous dire que l'amour c'est c'est vivre d'eau fraîche et de je sais pas quoi non je n'ai pas ça je suis pas loin de moi cette idée-là je vais vous dire simplement que voilà une première catégorie des femmes qui ne mettent pas le matériel au devant qui mettent l'être humain celui avec qui je vais vivre comment elle me voit comment elle me conçoit comment je le conçois comment est-ce que nous allons former notre foyer c'est le plus important le reste ça vient le deuxième type de femme vous savez aujourd'hui il y a des femmes battantes hein il y a des femmes qui se battent qui vraiment qui sont parties de rien et qui sont devenues aujourd'hui des dames des dames de fer qui ont qui ont qui ont de l'argent qui ont qui ont vraiment qui ont amassé assez de fortune mais qui sont à un niveau à un niveau de la société où pour redescendre c'est difficile comment on dit l'argent appelle l'argent tu ne peux pas elle ne peut pas être à un niveau à un niveau là et puis leur demander de prendre un homme à un niveau là ou à l'écart ce sera difficile c'est vrai que ça existe mais ça ne dure pas ça ne dure pas parce que soit tu viens au niveau de la femme elle qu'elle descende c'est pour que tu remontes mais si tu n'arrives pas à remonter mais vers la fin l'amour prend un coup et il y a des femmes aussi qui ont grandi dans l'opulence elles ont vécu dans un milieu où le père avait l'argent où le bon elle a vécu dans une certaine dans une certaine je ne sais pas vraiment où elle avait tout elle était hors du besoin il faut demander à une femme de ce genre là de marier quelqu'un qui n'a rien de marier quelqu'un qui ne peut même pas lui acheter un ventilateur de marier quelqu'un qui ne peut même pas lui acheter un sac de riz de marier quelqu'un c'est difficile mais je vous dis que c'est impossible il y aura de l'amour oui certes elle va l'aimer mais quand elle se rendra compte que même le besoin primaire dont on ne m'a besoin que ce homme là va lui offrir ça sera difficile sans réaliste ça sera difficile il y a une troisième catégorie de femmes ce sont celles là que peut-être les hommes il y a beaucoup d'hommes qui vont taxer les femmes matérialistes les femmes toutes celles qui mettent au devant leur beauté celles qui mettent au devant leur corps celles qui mettent au devant vraiment tu ne cherches même pas à savoir si l'homme qui vient en face de moi est un homme positif ou est un homme qui va m'apporter le bonheur mais elle cherche plutôt pour avoir le porte-monnaie si le porte-monnaie est plus le porte-monnaie est gros et lui on se dit que l'homme il est parfait il va me donner temps il va me donner de l'argent c'est ce type de femme en général que les gens taxent les gens incendient de part et d'autre de matérialisme mais je vous dis que ce type de femme il faut comprendre aussi leur respect elles viennent d'un milieu pauvre en général elles sont elles sont envieuses elles veulent à tout prix atteindre une gloire elles veulent connaître le bonheur que d'autres femmes ont eu de par leur travail mais ces femmes la peuvent se relever ces femmes la peuvent grossir ces femmes la peuvent travailler ces femmes la peuvent demander comment les autres ont fait de devenir ce qu'elles sont aujourd'hui en somme il faut se dire une chose c'est vrai toutes les femmes veulent se marier à un homme riche surtout cette dernière catégorie dont je parle là qui partent de qui n'ont rien qui sont envieuses voilà veulent forcément elle pour elle c'est le mariage elle veut forcément se marier il y a un homme qui a de l'argent il y a un homme riche il faut comprendre une chose l'argent n'est pas l'argent n'est pas ce qui fait l'homme l'argent nous permet certes de s'il venir à des besoins primaires comme nous le montre la pyramide de Maslow on parle d'abord des besoins primaires puisque c'est un niveau un niveau d'influence dans la société mais le besoin primaire il faut l'avoir donc le mariage n'est pas un cadeau le mariage n'est pas la réalisation de nos bonheurs le mariage n'est pas la satisfaction d'un besoin quelconque de matériel il ne faudrait pas qu'on voit le mariage en cela pour terminer je vais dire que tout le monde est matérialiste quand on parle de la définition que ce soit les hommes que ce soit les femmes aujourd'hui moi je peux dire et j'affirme que tout le monde est matérialiste un homme ne va pas me dire qu'il n'est pas matérialiste il n'achèterait pas une voiture un homme ne va pas me dire qu'il n'est pas matérialiste il n'achèterait pas peut-être une une qui aime de Winston qui coûte qui coûte peut-être un million un homme ne le dira pas qu'il n'est pas matérialiste s'il n'achète pas des belles choses qui se fait plaisir les gens traitent les femmes du matérialisme parce qu'en général elles aiment être à la mode elles aiment du shopping elles aiment de belles chaussures elles aiment ce qui vient de sortir elles aiment acheter du chanel elles aiment les nouveaux sacs elles aiment vraiment les femmes en général elles aiment tout ce qui est beau elles aiment tout ce qui brille elles aiment tout ce qui peut leur apporter une satisfaction morale et ça il faut le reconnaître à la femme il faut le reconnaître à la femme elles aiment ça mais cela ne fait pas d'elles des matérialistes cela ne fait pas d'elles des matérialistes et moi j'estime et je le dis que les femmes aujourd'hui ne les taxons pas des matérialistes si nous les taxons des matérialistes ce sera être injuste il y a une question que je me pose avant de poser cette question je vais revenir sur un sujet vous savez nous les hommes en général quand on va draguer une femme on va nous mettre les moyens des hommes il y a des hommes aujourd'hui que moi je connais pour aller draguer une femme il oblige de lui acheter un iphone 12 tu veux qu'elle te demande quoi après un iphone 12 ? si elle te demande une voiture tu vas la traiter des matérialistes elle ne t'a pas demandé de lui acheter un iphone 12 ? il y a des hommes vous dit bonjour à une femme je peux avoir ton numéro ? ils ont 100 000 francs dans une enveloppe bien emballée bien là ils mettent leur nom leur numéro dessus mais la femme elle va te rappeler pour te dire bonjour merci voilà et puis le contact est noué mais demain va te dire j'ai un problème de 800 000 ne vas-tu pas les dés vas-tu les traiter de matérialistes ? donc soyons juste quand nous disons certaines choses ne disons pas les choses pour les dire même si certaines femmes sont matérialistes ce n'est pas pour autant que toutes les femmes sont matérialistes il y en a de bonnes il y en a de bien mais voilà la question que je vais poser à chacun de nous ce ne sont pas est-ce que ce ne sont pas nous-mêmes les hommes qui rendons les femmes matérialistes ? je vous attends en commentaire on va en débattre voilà la question sur ce je vous souhaite une très belle journée et n'oubliez pas un esprit sain dans un corps sain elle tourne le yang elle tourne la motivation toujours au sport toujours au sport car le sport c'est la santé le sport moi c'est mon premier compagnon de la journée donc je vous en souhaite autant ciao ciao je vous venez merci 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 merci